elle a vraiment envie de quitter la scène musicale est ce que vous comprenez elle a vraiment envie de quitter la scène musicale et qu'elle n'est plus fait de la musique et tout j'ai lu ça c'est vraiment c'est ce qu'elle pense je trouve ça trice voilà jose est ce que tu m'écoutes parce que tu es une personne qui n'est pas comme tout le monde le coupé décalé est venu avec son coupé décalé où on parle il n'y a pas de la belle mélodie n'y a pas de céline dion il n'y a pas de de rihanna il n'y a pas de beyoncé toi actuellement qu'on le veut ou non tu es la beyoncé qui chante en tout tu as la voix qui va avec tu as le style tu as le talent donc venant de ta part c'est normal qu'on soit tous choqués on est choqués que jose dise non elle n'a plus envie de chanter elle envie de quitter ce scène moi franchement je vais trouver ça vraiment ce sera dommage que tu quittes la scène musicale parce que en europe les gars les artistes quand je les artistes les vrais ce qui marque la génération ce qui marque le temps et tu en fais partie en côte d'ivoire est-ce que tu comprends parce que ta voix que tu as là là sont les personnes qui ont cette voix là et qui chante encore mieux en côte d'ivoire et qui chante en live tu as eu ce don et ce don il faut exploiter je sais pas si quoi tu comptes peut-être que tu as eu ce que tu voulais mais dans la vie faut pas se contenter de peu parce qu'aujourd'hui tu te suffis mais demain il ya qui a tes enfants que tu laisses tu l'aies quoi tu l'aies quoi tes enfants cet héritage là ne doit pas mourir maintenant ça dit on doit parler de toi jusqu'à tes 70 ans on doit parler de toi jusqu'à tes 80 ans les artistes ici européens ils chantent jusqu'à 90 ans les voici c'est qu'ils sont vieux puis ils chantent ils ont encore la voix josé tu as cette chance à cette grâce là et j'aimerais te dire aujourd'hui mais c'est pas qu'est-ce que tu as découragé parce que souvent faut reconnaître nous on a tendance à vouloir fabriquer des stars mais on n'a pas tendance à les booster à les encourager une fois qu'ils ont atteint un peu leur apogée automatiquement on dit or celle elle a dit à ce qu'elle veut on s'en fout c'est décourageant parce que josé s'est plaint une fois que depuis qu'elle avec ses rédiés elle n'a plus de sponsor tout sort de la poche de ses rédiés et tout le monde sait qu'elle a témoigné le monsieur là ils jouent plus et les joueurs ils ont un moment de gloire quand les moments de gloire la passe là c'est fini donc ça veut dire que quand tu as joué que tu n'as pas réalisé quelque chose que tu n'as pas assuré tes arrières ton derrière n'est pas soudé faut te dire que pour toi là ça va être fini comme ça est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez donc aujourd'hui qu'on le veut ou non josé ton mari là il ne travaille plus même s'il a ses petits petits activités on a vu que vous avez fait des ployer poulailler mais poulailler là c'est un genre de business et qui parle des business parle de gagner gagner perdu perdu ça veut dire que cette année ça peut marcher comme l'année prochaine ça peut ne pas marcher il ya des maladies de poulet il ya des maladies des animaux ça peut venir dans la ferme je touche du bois je ne te souhaite pas ça mais je t'explique pour que tu aies l'esprit ouvert l'esprit plus loin que le bout de ton nez c'est aujourd'hui il arrive que gagne maladie de poulet qui rentre dans votre femme et qui tue tous les poulets qui sont là bas là est ce que tu penses que c'est cette période là est ce que ça sera favorable pour vous ça sera favorable pour vous faut te dire que d'amener que le ton mari est ton plié tu dois aussi être le plié de ton mari et le pied de ton mari c'est en soi josé qui s'est pas travaillé josé qui s'est pas fait coiffure josé qui s'est pas coup d'habit dans les mêmes les sauts métiers là et c'est qu'un pipi ta voix que dieu t'a donné toi tu vas t'assoir en ce qu'un courage c'est qu'un méritement de courrier il a gouré il faut rien de bon mais c'est 5 et 1 et yacouba ou bien c'est un guéri et il faut rien de bon les trois que tu sortes venu dit que toi tu veux plus et sur la scène musicale c'est ce ce tonton là et c'est tonton là t'a encouragé il fait rien de bon lui là il t'encouragé sinon entend le mal avant de sortir en public venu dit que toi tu veux plus être celle là qui est en tant qu'on peut donner ta voix pour moi les gars s'il vous plaît quand vous savez que quelqu'un a du talent comme ça qu'il faut encourager la personne est ce qu'on va faire il faut qu'on soit unanime pour pouvoir booster nos stars pour pouvoir les rendre plus grands et aujourd'hui si josé dit ça peut-être qu'elle est découragée elle est découragée du fait qu'elle sent pas le soutien des ivoiriens et peut-être que c'est pour attirer notre attention qu'elle fait ça est ce que vous comprenez il ya plusieurs manières d'attirer de l'attention ça peut être le découragement mais vu que personne n'entend et que c'est entre elle et son mari en faisant le poste c'est pour attirer peut-être dans l'attention pour que l'on se dise à qu'est ce qui ne va pas chez josé c'est que josé a besoin de nous quelque part c'est parce qu'elle a besoin de nous qu'elle fait ça donc faut pas qu'on la laisse tomber faut pas qu'on la laisse tomber josé c'est une diva josé la voix de josé on ne trouve pas partout en côte d'ivoire donc à une personne comme ça être découragée là nous on doit l'encourager c'est notre rôle d'encourager il dit je ne suis plus là pour dénigrer quelqu'un je ne peux pas t'encourager dans ton talent dans le don que tu as je ne peux pas te rabaisser lui te traiter de moins que rien non son couple n'a rien à voir avec son travail ne mélange pas tout parce qu'on a tendance à mélanger beaucoup de choses pas une erreur on peut détruire toute une vie et c'est souvent dommage qu'on fasse ça il faut qu'on passe on pense au talent de josé josé a eu un don et le don n'est pas donné à tout le monde est ce que vous comprenez il est jamais vu josé dans une école de musique pour dis non que josé en train de chanter josé est venu à son truc et ça a pris des gens adhérés on aimait mais pourquoi la laisser aujourd'hui elle est seule faut reconnaître qu'aujourd'hui quand tu es dans le showbiz et que tu as des sponsors tu as tout ce que tu veux c'est que tu es célibataire c'est que tu es célibataire tu n'es pas célibataire là tu es marié on dit ben refais toi ton mari un peu comme l'europe ça y est la mentalité de l'africain vient comme les européens quand tu es marié quand tu es marié tout le monde te laisse tomber dès que tu poses un problème on dit refais toi ton mari ton mari a été footballeur les faits toi lui mais sans même compter que le monsieur là il joue plus vous le voyez jouer encore a pas tout nettoyer dans abidjan vous le voyez jouer ou encore et tout monde sait que la carrière d'un football c'est limité donc on ne peut pas laisser josé comme elle est là il faut qu'on l'encourage les amis s'il vous plaît mettez la coeur pour josé mettez la coeur pour j'ai dit que josé on est avec toi n'était décourage pas on ne sait pas ce que tu vis on n'a pas envie de savoir mais nous ce que nous on sait c'est que tu as un talent tu as un don de dieu et qu'on a envie de te booster rien que pour ça et c'est vous comprenez c'est pas facile d'être star quand tu es quand tu es une star et que tu as un niveau de vie c'est difficile de redescendre c'est difficile de redescendre il faut garder le cap il faut toujours garder le cap et garder le cap là c'est pas évident souvent on a des hauts et des bas pourquoi on pense que les autres ne sont pas comme nous et pourtant en effet des chers et des sens le coup tu coupes ta peau aujourd'hui c'est qui va sortir c'est même ce qui va sortir c'est pour moi mais on a tendance à mettre les gens au et puis on pense que ces personnes ne peuvent pas se retrouver plus bas que terre et c'est souvent ce genre de personnes qui se retrouve dans la merde est ce que vous comprenez donc il faut qu'on encourage josé ne la laissons pas en train de sombrer dans 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 ce qu'elle est disons montons lui notre amour mon sac et nous les ivoirien solidaires on s'aime vraiment et l'amour qu'on ressent pour nous là c'est vrai jusqu'à tous les autres pays on parle ou dit quand tu veux de la gloire tu veux de l'abondance tu viens en côte d'ivoire tant que ton pied n'a pas floué le sol ivoirien tu n'es personne tant que les ivoirien parle pas de toi tu n'es personne donc ça peut dire que nous même là on se sous-estime mais les gens nous respectent donc il faut qu'on regarde aussi ailleurs nous regardons pas seulement ce qu'on a regardons plus loin les gens nous respectent les gens nous adorent hormis que les femmes se plaint que les hommes ivoirien sont les sont les beaux parleurs et les trompeurs mais on a un talent et ça c'est reconnu partout dans le monde entier aujourd'hui quand on parle des blogueurs sur les chaînes télé françaises on parle des ivoirien ont dédié les ivoirien les blogueurs ivoirien prennent le mensonge et puis s'asseoir dessus matin midi soir tu as dit c'est vrai tellement on a traumatisé le monde entier avec l'histoire du gars le gars footballeur qui ont dit qu'il a divorcé de sa femme et qu'il a mis l'argent sur le nom de sa maman on a soulevé affaire jusqu'à la chaîne française dit ils sont ils sont ils sont ils sont excellents ces ivoirien ils ont dit ivoirien donc on parle de nous comme ça quand nous on parle et puis ça fait brûler on parle dit tout le monde tous les ivoirien fait vous comprenez on dit mais ils sont excellents les ivoirien d'ailleurs ils prennent le mensonge et il faut des sommes incroyables les gens parler de sa part où vous avez tous vu donc vous dit que quand on a des talents on a des dons chez nous il faut qu'on les valorise parce que ça va plus ou moins qu'on le pense et josé doit être celle là qui doit c'est qu'elle dit qu'elle vient en france comme ça ça doit être belle la salle doit être belle la salle doit être belle faut pas qu'on aime seulement qu'il est bêtise s'il vous plaît et si vous comprenez elle a arraché marie des gens mais voilà elle a arraché marie des gens aline a pleuré vous voyez un peu elle a arraché marie des gens à sa quoi voix est sa voix sa quoi voix est son don elle a arraché marie des gens mais elle a des enfants donc elle parce qu'elle a arraché marie des gens ses enfants n'ont qu'à trouver dont elle même elle est à crever vous savez souvent il n'a pas envie d'y rentrer dans certaines choses mais on n'a pas dit qu'il championne à coller qu'on et c'est ibe boy c'est pas moi j'ai chanté ça mais demain des guerres c'est pas moi j'ai chanté ça qu'on championne à coller ni tc ibe boy ça fait mal les gars vous allez me dire aujourd'hui que même en europe ici là même en afrique où vous êtes là vos maris là vos maris qui sont là bas vos maris qui sont ici en europe là et vos nombreux nombreux enfants ils ne vous ont jamais laissé pour partir ils ne vous ont jamais laissé en afrique encore on a encore de la chance il ya les parents ils vont parler parler jusqu'en la femme elle est là mais elle est là elle est là que pour ses enfants vous savez qu'il ya beaucoup de moments qui sont malheureuses il ya beaucoup des moments qui n'ont plus le bonheur tu préfères un nom qui vit avec toi qui est malheureux et qu'il était rampa toi qui n'était pas heureuse et que et que voient la personne partie que peut-être que chacun entend empêcher l'autre d'être heureux de trouver son bonheur à force de vouloir s'entêter là en plus on peut encore empirer la situation donc souvent là libérer la vie des gens moi mais je vous demande je viens vous demander pardon libérer la vie des gens est ce que vous comprenez vous ne savez pas ce que les gens vivent vous ne savez pas ce que les gens vivent donc arrêtez de vouloir juger tout le monde il est si on rentre dans la maison de chacun pour voir ce qui se passe dans la maison tout un chacun et voient rien dit si on rentre dans la vie de tout un chacun pour voir ce qui s'est passé dans les foyers là les gars en tête j'ai tout bon la façon en tête j'ai tout bon la casson arrêtez ça des fois vos maris me font pire mais vous ne parlez pas de ça quand la vie d'une star est exposé c'est son plan pour faire suite pour 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 tout le monde au courant mais sinon c'est assez vous mais vous pensez que nous on va voir goût mais est-ce que vous pensez que nous nos gars là ils peuvent nous tromper vous ne pensez pas parce vous vous dites c'est l'être belle elle est trop star pour que son mari bien c'est son mari la trouver comme des fois tout récemment même le mari de bien c'est la trompe qui avait pas longtemps son mari l'a trompé mais pourtant bien c'est quand tu la regardes mais mais qui est dense comme ça et qui est dense comme ça tu dis y est celle là c'est que tu prends au lit là une autre femme peut pas faire ça tu dis celle là qu'elle va finir c'est c'est très sexy là toi même tu es à la maison et tu dis non celle là y est maman non quand j'ai même voit ça la folie le prend mais j'ai sans pas manique et vous tromper bien c'est jésus sans prendre assistance de bien c'est pour tromper bien c'est rien à même là ils ont trompé ça jusqu'à elle avait fait deuxième enfant pour les coulis est-ce que vous comprenez vous dit que souvent là il ya des choses qui sont compliquées on vous dit femme c'est crié eux mais on a on lit ça a femme c'est déjà compliqué homme j'entends homme ça se commence et h mais sens on prononce pas déjà la base c'est bien faussé bon pénis j'ai mis un temps pantalon et puis à la fin ça prend s c'est comment vous savez que la nature est bien faite la nature est bien faite il faut que nous là on comprenne comme un pénis pénis qui est et on dit un pénis ça prend s en comment comment est-ce que vous expliquez ça ça prend s même plus jeune quand je dis est-ce que jacques et en pénis pour plusieurs femmes est-ce que est-ce que mais j'ai mon enfant là c'est pour plusieurs femmes et il ya s à la fin quand tu as fini de trouver signification des est ce que du ami et dieu est il s'est passé c'est ce que c'est mollier là bas quand tu as fini de trouver justification et est-ce qu'ils ont mis à la fin des pénis là tu viens mais n'est plus tard ni justifier pourquoi est-ce que il ya un bangla et puis pendant assez beaucoup de beaucoup de femmes il ya des choses qu'on n'arrive pas à expliquer c'est la nature de l'absurde ça fait mal mais c'est comme ça quand tu commences à comprendre ça là il ya des choses que tu tape l'oeil moi il dit et tape l'oeil sur beaucoup de choses et ça fait que je souffre moins quand tu tape l'oeil sur beaucoup de choses tu souffres moins quand tu as compris la ville c'est que la vie même ta franchira donc arrêtez de voir juger toujours arrêtez de voir le mal partout arrêtez de penser que c'est les autres qui sont mauvais pourtant c'est ce que j'ai même là elle a sa majesté depuis ta position c'est celle de me vient vous draguer là vous allez accepter j'ai maman on dit les bons planter et il a le planter et puis c'est beaucoup enfin même qu'elle voit le planter même des amis qui est d'assaut même sont plantés qui est bien un peu soulevé comme ça c'est le côté la folie les profondes va dans les trains faut les voir dans les métaux elles sont coagulées ici les gars qu'elle voit un petit bangala sourire les gens mettre les carottes comme ça sur le côté ils mettent comme ça les guéris elle voit comme ça voit les yeux là il faut être au ciel être au lieu de cacher mais qu'il s'écute et qu'il bat là faut voir les yeux là comme ça en parallèle c'est bangala déjà et puis après temps bangalala réagi on dit oh tu as fait ça on dit à elle ça l'a fait faut être forte et les hommes qui trompent pas les femmes on peut le compter du bout du doigt comme ça les gars c'est pas facile mais n'accablez pas josé pour ça elle n'a pas besoin de ça josé où elle est là elle a besoin qu'on l'encourage figurez vous que depuis qu'elle a essayé dit là elle n'a plus de sponsor les gars soyez un peu indulgents ayez un peu de coeur elle n'a plus de sponsor ça dit que le jour serait dit quand il dit ah c'est le business peut-être qu'il a mis un peu d'argent de côté l'agent à prendre dans le conseil de josé en espérant récupérer cet argent là et puis sans taper poteau mais c'est la faillite c'est la faillite les gars c'est ce qu'on appelle bonbon faillite là imaginez que son poula est là ça prend pas c'est la faillite c'est pas facile josé a besoin de nous si elle a mis un poste comme ça on appelle ça interpeller ma nation j'ai besoin de vous les gars mais comme les stars souvent à la honte fait que ils peuvent pas venir directement se rabaisser mais c'est le petit moyen là qui trouve pardon c'est le petit moyen là qui trouve pour attirer un peu la sonnette à l'âme pour dire ah les gars pensez un peu à moi mais c'est un peu aux oubliettes n'oubliez pas cette manière de nous appeler bon vous allez venir la cabella c'est bien fait pour toi on t'avait prévenu tu allais prendre bangalala mais bangalala a fait deux enfants les gars c'est quelle femme qui a fait deux enfants quelqu'un qui va laisser la personne on ne fait pas enfin quelqu'un pour laisser la personne ou bien est-ce vous même là quand vous faites des enfants à vos maris là et puis votre mari là vous laisse là est-ce que c'est parce que vous avez décidé de 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 faire les enfants pour partir non aucune forme ne veut faire enfin quelqu'un pour partir mais souvent la nature même la demande autre chose on est obligé de subir et on subit on dit ah c'est malheureux pour elle mais c'est bien pour josé mais en attendant peut-être que c'est celle des mêmes qui empêchent même à lui même d'être heureuse qu'elle va tomber même si son mari a maintenant que dieu a déjà mais dieu maman a prévu point là et si vous comprenez arrêtons de juger les gens arrêtons josé n'est pas la première sera pas la dernière je n'encourage pas ça je n'encourage pas mais pour vous dit que c'est la vie qui est comme ça c'est la vie on n'en peut rien on n'en peut rien mais le mieux que tu peux faire tu fais de ton possible l'éducation de tes parents toi même ce que tu as acquis ce que tu as appris tu mets tout ça là tu essaies de voir comment tu as fait pour ou dit même là pour qu'une femme même accueille son mari enlevé ses chaussures de donner des lois à boire masser un peu ses épaules parce qu'il est fatigué là c'est rare à la coïncy en font c'est rare quand on m'a dit même dans la maison comme ça là tu tends le croisé tu l'embrasse tu enlèves sa chemise tu enlèves ses chaussures on fait plus ça on fait plus le coup d'un moment là malgré on est trompé malgré marguer ce que nous n'ont pas pas la faisait là le mari même rentre comme ça il sait qu'il rentre chez lui à la maison il est assis les rois il est roi chez lui on enlève ses chaussures on enlève sa baisse moi je voyais ma mère fait ça à mon père je voyais ma maman fait ça à mon père comment on pas arriver comme ça à la maison dès qu'il rentre comme ça à 17h elle enlevait ses chaussures elle enlevait sa veste elle lui donnait à boire et puis elle demandait si sa journée ça avait été qu'elle finit de prendre toutes les nouvelles et puis elle sent maintenant enlever la nourriture elle finit d'enlever sa nourriture il finit de manger il attend dix minutes et puis après elle enlève son eau elle va mettre dans la douche il va se laver il n'y a pas un jour pourquoi est ce que je sais masser parce que j'ai appris ça de ma mère elle massait mon père chaque soir chaque soirée masser son dos c'est ma mère qui m'a appris à faire le massage quand je te fais le massage tu dors parce que sa mère lui a pris ça il n'y a pas un jour où ma mère massait pas mon père et donc nous on venait faire ça avec elle pour masser les auteurs de mon père quand on finit comme ça là pour finir là c'est nous on a pris le relais ma mère se reposer quand il rentre le soir d'exercice et c'est vrai masser les pieds quoi droite moyennage personne n'est qu'un des quatre enfants j'ai même à ce pied droite j'ai même assez bien bon je prends le bras on est quatre on est sur mon père on l'étape table mais il s'en rien mais pour finir il ya mais c'est comme ça qu'on apprend il n'y a plus tout ça là oui il n'y a plus tout ça là les amis vous comprenez donc la vie même devient quelque chose vous n'avez pas tout ce qui s'est passé dans le monde là on entrenait paie tout on paie nos valeurs on paie nos cultures on dit non qu'ils se plaisent pas qui est plus bon que pour nous bon on est dedans et vous me ouvrez à quel point les européens là même ne sont pas c'est-à-dire qu'ils restent pas longtemps dans leur foyer il reste pas longtemps dans leur foyer il y a beaucoup de célibataires ici il ya beaucoup de célibataires parce qu'ils ne veulent pas les filles en côte d'ivoire parce que tout ce qui s'est passé en afrique ils sont manifestants en film venu leur montrer sensibiliser les gens à chaque fois dont les gens maintenant vont plus prendre les autres les gens en afrique mais ils sont pleins des célibataires des jeunes ils n'ont pas des femmes ils ont des bonnes situations des hommes âgés ils sont seuls ils me sont seuls chez eux il n'y a pas femme il n'y a pas femme bon la culture là nous on dit que ça qui est bien la culture là c'est soit nous on dit que c'est bien mais et puis on est étonné que non marie nous laisse et puis on est étonné que on est célibataire et puis on est étonné que eh il a changé oh moi mais il a décidé de changer maintenant même il dit mais n'a sansé oui parce qu'il a grandi au village comment j'ai pu laisser c'est une chose derrière moi moi il dit quand on dit ça si c'est qui s'intègre chez moi c'est moi je dois m'intégrer sur moi les raps ici je dois m'intégrer mais qui va s'intégrer chez moi un jour il faut que on réapprenne à revivre parce que le futur du monde là c'est en afrique et c'est nous on doit pas on doit pas perdre nos cultures nos valeurs mais on laisse tout ça derrière on veut suivre les autres on copie jusqu'en copie boulet boulet comme ça bon les gars je vous embrasse très fort c'était loli il n'est pas eu le temps de parler de jessy et peter mais je vais revenir parce que la vidéo va être trop longue je vais vous conter encore une histoire demain matin une très belle histoire et puis on va revenir cette histoire de jessy peter pourquoi est ce que la séparation je vais vous expliquer est ce que vous comprenez donc on s'était moi toujours dans la douceur n'oubliez